Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mac pour tous. Veuillez vous abonner et activez la petite cloche. Si vous êtes amis étudiants en PT, aujourd'hui je vous propose d'essayer d'effectuer ensemble le calcul de l'intégrale gaussienne. A savoir l'intégrale de 0 par plus l'infini de l'expansion C-2 d'eplu. Cette intégrale là, c'est une intégrale super importante en mathématiques parce qu'elle intervient dans différents domaines, notamment en physique, en statistique, en ingénierie et même en finance. En physique par exemple, elle est utilisée pour étudier la diffusion de la chaleur dans des matériaux. En ingénierie, elle est utilisée pour analyser la performance des systèmes de communication sans fil. Et même en finance, elle est utilisée pour modéliser la volatilité des marchés financiers, entre autres. Donc on voit bien l'importance de l'intégrale gaussienne. Bon, on va calculer, mais avant de calculer, on doit prouver qu'elle existe cette intégrale. Comment on prouve qu'elle n'existe pas ? Ici on a à faire ce qu'on appelle une intégrale incompre. Un pro, pourquoi ? Parce qu'on est revenu à plus infini. On est revenu à plus infini parce que 0 plus infini, ce n'est pas un segment. La fonction qui est à l'intérieur ici n'est pas continué à plus infini. Donc on va étudier ce problème-là lorsqu'u est voisin de plus infini. Lorsque u est voisin de plus infini, expensé moins sur carré, c'est égal à un petit o de 1 sur plus carré. Et l'intégrale de 1 à plus infini de 1 sur plus carré dédu, c'est l'intégrale de Riemann convergente. Donc d'après le théorème de comparaison pour les fonctions intégrables, l'intégrale de 1 à plus infini de expensé moins sur carré dédu converge. Et par relation de child, on montre qu'il existe. Si il existe, on va le calculer. On va le calculer. Bon, la première chose que vous pouvez essayer de faire, c'est chercher une primitive de x moins sur carré. Ce sera difficile. Ou encore, vous pouvez essayer d'intégrer de par-partie. Mais si vous relancez dans un calcul d'intégration par-partie, je vous assure que vous allez tourner en rond et que vous n'allez pas trouver la vagueur. Pourquoi ? Parce que vous allez vous ramener à une intégrale qui sera encore plus compliquée que celle de départ. Donc, ça sera checké. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi ? On va poser une fonction G qui, elle, sera facile à manipuler et on va essayer de chercher un lien entre G et I. Donc, posons, pour tout x appartenant à 0 plus infini, on pose quoi ? On pose G de x, c'est égal à l'intégal de 0 à 1, 2, exp, c'est moins 6 carré, voire 1 plus t carré sur 1 plus t carré, dt. On va étudier cette fonction-là. Donc, on va essayer de chercher un lien entre G et I. Donc, je vais appeler F de x, la fonction qui a l'intérêt de R ici. Donc, c'est une fonction à deux variables, elle est continue par rapport à x par rapport à t. Et donc, elle a donné une dérivée partie par rapport à x. Donc, d rond f de x, t sur d rond x, dérivée par rapport à x. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui ne dépend pas de x, je le considère comme constant. Donc, c'est égal à fois la dérivée, c'est égal à moins 10x, fois 1 plus t carré, x par rapport à x par rapport à 1 plus t carré, sur 1 plus t carré. Les 1 plus t carré sont ronds, des pauvres. Et ça, c'est égal à quoi ? Voilà, c'est égal à moins 10x, x par rapport à 1 plus t carré, 1 plus t carré. Bon, bah, j'ai considéré un x qui appartient un segment à b, donc soit x appartenant à ab. Donc, ab, c'est un segment avec ab des réels, tel que 0 inférieur de la a inférieur à b. Donc, on a vu que ab, c'est inclus dans 0 plus t carré. Donc, la dérivée partielle de f par rapport à x est majorée par quoi ? Bah, la dérivée partielle de f par rapport à x, c'est tout en inférieur de gala. Donc, ce truc-là, c'est tout en inférieur de gala 2x. Mais, x, c'est un élément de ab. Donc, si c'est dérivée par c, c'est tout en inférieur de gala 2x et x qui est inférieur de gala ab, donc ça sera tout simplement égal à, enfin, inférieur de gala 2b. Et, la fonction at associée 2b est intégrable sur 0,1. Donc, d'après le théorème de dérivabilité pour des fonctions intégrables, g est dérivable sur 0, enfin, sur ab. Mais, ab, c'est un segment qui est un peu plus que dans 0 plus infini. Donc, puisque g est dérivable sur ab, bah, elle est dérivable sur 0 plus infini. Donc, g est dérivable sur 0 plus infini. Et pour tout x à par rapport à 0 plus infini, on a quoi ? On a que g prime 2x, c'est égal à l'intégale de 0,1, d rond n de xd sur 0x, dd. D, d rond n de xd, on a l'intégal de d, et ici, donc c'est égal à l'intégale de 0,1, de moins 2x, x moins 7, moins x carré, 1, plus d carré, dd. Et ce que je peux faire ici, c'est quoi ? Bah, c'est sortir tout ce qui ne dépend pas de d dans le théorème. Donc, j'ai sorti, quoi ? J'ai sorti, moins 2x, x moins 7, moins x carré, et j'ai gardé l'intégale de 0,1, de x moins 7, moins x pi carré, dd. Voilà. Donc, je vais me rapprocher de l'intégale de gosse. Dans l'intégale de gosse, là, j'ai un u, donc, moins x carré. Mais là, j'ai un xd, donc, j'ai posé, u égale xd. Donc, posons, u égale xd. Si je pose u égale xd, dhu, ça serait égal à quoi ? Ça serait tout simplement égal à x. Dd, ça veut dire que dd, c'est égal à 1 sur x, dhu. Et donc, lorsque t égale 0, u, c'est égal à 1, je remplace t par 0, et ça me fait 0. Lorsque t, c'est égal à 1, u, c'est égal à x. Donc, cette égalité-là, je peux la vérifier comment ? Moins 2x, exponentielle, moins x carré, fois 1 sur x, sur 1 sur x là. 1 sur x, l'intégal de 0 à x, de exponentielle, moins x carré, début. Donc, 1 sur x se simplifie. Et donc, j'ai quoi ? J'ai moins 2x, enfin, moins 2 exponentielle, moins x carré, l'intégal de 0 à x, de exponentielle, moins x carré, début. Vous voyez bien que là, je me rapproche de l'intégal de Gauss, si je comptais juste cette partie-là, sauf que, dans l'intégal de Gauss, là, j'ai une x définie. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi ? J'ai posé f2x égale à cette fonction-là. Si je pose f2x égale à cette fonction-là, d'après le terrain fondamental de l'analyse, la dérivée de f, c'est quoi ? C'est exponentielle nos iscales. Mais exponentielle nos iscales, j'ai bien ici. Donc, ça, c'est f2x. Donc, la relation que j'ai maintenant, c'est quoi ? C'est f2x, c'est égal à moins 2 f2x, f2x, que je vais réécrire de cette manière-là, moins f carré de x, que je vérifie. Ok. Là, vous voyez bien que je me rapproche vachement de l'intégral de Gauss. Pourquoi ? Parce que si je fais juste tendre x vers plus infinie, je tombe directement sur l'intégral de Gauss, ici. Bah, ce que je vais faire, j'ai deux fonctions, deux dérivées qui sont égales. Donc, je vais réciter ici, là. Donc, j'ai deux dérivées qui sont égales. Bah, je peux primitiver. Donc, c'est ce primitif. Entre 0x, tiens bien que plutôt, entre 0x, c'est quoi ? g2x moins g0 est égale à moins f carré de x moins f carré de 0. f carré, enfin, f de 0, on vérifie que c'est égal à 0. On l'appelait juste x par 0. Donc, c'est égal à quoi ? g2x moins g0, c'est égal à moins f carré de x. g0, on le calcule. On l'appelait juste ici, x par 0. Ça nous donne du 1 au numérateur et on a du pi sur 4. Donc, on a revoit g2x moins pi sur 4, c'est égal à moins f carré de 10. On a dit quoi ? On a dit qu'on va faire tendre x vers plus infini pour avoir une étape de cause. Donc, on va passer à la limite dans cette égalité-là. Plus, j'ai deux fonctions qui sont égales, alors elles ont mes limites. Et, étudions la limite de g. On a vu que g2x est égal à quoi ? g2x est égal à 204 de 0.1, 2, donc, on peut x foncé moins 6 carré fois 1 plus t carré sur 1 plus t carré dédié. En valeur absolue, ce truc-là est tout le temps inférieur au gars-là. x foncé moins 6 carré fois l'intérêt de 0 à 1, 2, 1 sur 1 plus t carré dédié. Là, on a du pi sur 4. Donc, lorsqu'x tend vers plus infini, ce truc-là est envers plus infini. Et puis, si j'ai pris de la valeur absolue, c'est tout le temps sur le gars-là 0. Donc, le manque de droite tend vers 0, le manque de gauche tend vers 0. Par exemple, j'ai 2x tend vers 0. Donc, si je passe à la limite, si j'ai quoi ? J'ai que 0 moins 2 sur 4, c'est égal à moins f carré de x lorsqu'x tend vers, c'est fini. Ou encore, plus sur 4, c'est égal à f carré de x lorsqu'x tend vers, c'est fini. Mais f de x, f de x, c'est quoi ? F de x, c'est une quantité positive. Donc, j'ai que a carré, c'est égal à b carré avec a et b positives. Donc, c'est équivalent à a égale b. Donc, c'est équivalent à f de x. C'est égal à racine de pi sur 2 lorsqu'x tend vers plus infini. Mais f de x lorsqu'x tend vers plus infini, c'est égal à quoi ? Regardez, f de x, c'est ce truc-là. Donc, x tend vers plus infini, j'ai l'intégrale de 0 à plus infini de x tend vers, c'est mon z carré de début. Et c'est l'intégrale de gosse. Donc, f de x lorsqu'x tend vers plus infini, c'est égal à i. Conclusion, l'intégrale de gosse, c'est gros, racine de pi sur 2. Bon, je vous attends sur les commentaires.